bonjour bonsoir à toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo je suis d'autoré sa thérèse je suis la daronne de la santé 3.0 je suis une infirmière dans cette vidéo je voudrais parler aux chauffeurs à toute personne qui conduit une voiture mais particulièrement aux personnes qui sont au service du public qui conduisent les taxis les bus qui sont des chauffeurs d'entreprises et autres je voudrais dans cette vidéo rappeler à ces personnes que vous avez une vie une santé l'autonomie l'indépendance vous êtes capable de vous mouvoir de faire tout ce que vous voulez ceci dit vous avez des familles qui comptent sur vous qui sont derrière vous avez soit des femmes des enfants mais ce qui est quel qu'en soit les cas vous avez des familles et ces personnes comptent sur vous au quotidien si vous n'êtes pas là ces personnes vont souffrir si vous devenez handicapé ces personnes vont souffrir et vous aussi vous allez souffrir ceci dit ça devrait être une raison suffisante pour vous d'être conscient du danger lorsque vous prenez une voiture le volant d'une voiture ça devrait être une raison assez suffisante pour vous de prendre conscience et de faire plus attention mais alors d'adopter des mesures qui vont vous qui vont préserver votre vie your safety how can you joke with your safety everything you have in this life is your safety your autonomy si tu n'es pas autonome demain ou indépendant qu'est ce que tu peux faire donc maintenant que vous avez vous savez tout ça ce sont des choses que vous saviez déjà je rappelais seulement mais j'ai comme impression que ça ne vous suffit pas pour vous rappeler que you should be safe driving you should take all the major to be safe au delà de vous il y a donc des personnes que vous portez derrière vous qui ont aussi des vies qui ont des familles qui comptent sur elles qui ont des enfants qui comptent sur elles pour grandir sur leur présence sur leur apport financier ou leur apport émotionnel et tout ce qui va avec et si vous n'avez pas conscience que votre vie est importante votre santé votre autonomie votre indépendance est tellement importante ayez au moins conscience conscience de ces personnes qui sont derrière vous si vous vous en fichez tant parce que ce sont pas des membres de votre famille imaginez vous que c'est votre petite soeur qui est derrière et votre petite soeur a laissé ses enfants à la maison ou son mari et a laissé des personnes derrière elles qui donnent et doit prendre charge imaginez vous que c'est votre frère qui est derrière c'est votre maman c'est votre papa si cette personne s'en va des personnes vont souffrir pourquoi je vous demande de le faire parce que vous êtes tellement inconscient vous vous battez au quotidien à mettre la vie des gens en danger des personnes perdent la vie sur la route à cause de vous de votre faute vous ne faites pas d'effort to make sure everything's go ok before you take you start driving you have to be safe guys guys you have to seek safety all the time donc je parle de ça parce que particulièrement en afrique en afrique je précise les chauffeurs ont tendance à adopter des comportements qui mettent leur vie en danger et celle des personnes qui sont dans leur voiture plusieurs chauffeurs s'automédique ça veut dire qu'ils prennent des médicaments s'automédique ils prennent des médicaments dans la rue sans prescription certains boivent même ces médicaments avec l'alcool et ils te disent c'est ce que j'ai trouvé ça ne tue pas ils ne se demandent pas est-ce que le médicament aura une intération avec l'alcool ils ne se demandent pas quels sont les effets secondaires de ces médicaments ils ne se demandent pas à défaut de prendre le médicament qu'est-ce que je peux faire il y a des médicaments qui ont pour effet secondaire la somnolence ça veut dire que si tu prends ce médicament là tu vas somnoler et tu vas avoir besoin de dormir et si ça arrive au volant tu fais l'accident et quand tu fais l'accident qu'est-ce qui arrive soit des personnes meurent ou toment d'humeur ou des personnes deviennent handicapées infimes being disabled like ils vont devenir handicapés ou infimes leur vie sera gâchée à jamais parce qu'un compte est que tu as tes quatre membres un autre compte est que tu as trois membres et demi ou deux membres everything is going to change juste parce que toi tu n'as pas eu la conscience ou alors tu n'étais pas comporté en adulte d'aller te faire consulter par un médecin qu'on te prescrive un médicament et qu'au moins si tu prennes le médicament en pharmacie et que tu lises la notice pour voir qu'il y a la somnolence dedans et que non je ne dois pas prendre ce médicament là avant de sortir à les conduire parce que oui il y a des médicaments que quand on prescrit on dit interdit de conduire avec ça parce qu'effectivement pour éviter les accidents une vie humaine est importante pas pour vous moi je pense qu'elle est importante pour tout le monde mais vous qu'est-ce que vous faites vous ne prenez pas conscience vous refusez de prendre conscience vous êtes des adultes ou alors vous êtes des enfants dans l'école d'adulte je ne comprends pas à quel moment est-ce que vous pensez prendre conscience de ce fait là plusieurs accidents sont causés en Afrique à cause de ce problème là on vous voit dans les bars en train de prendre de l'alcool avec les médicaments lorsque vous êtes fatigué au lieu de vous coucher dormi lorsque vous avez fait une route vous êtes revenu au lieu de vous coucher dormi vous reposez vous vous sentez fatigué vous l'exprimez même pas je me sens fatigué à défaut d'aller vous coucher dormi qu'est-ce que vous faites vous prenez les médicaments ça va me donner la force je ne sais pas vous faites ça comment et vous pensez être lucide au volant après vous être gavé de médicaments le sommeil c'est le sommeil on ne remplace pas le sommeil par quelque chose et maintenant si vous vous trouvez sur la route et que vous sentez vraiment que vous êtes très fatigué vous ne pouvez rien faire prenez des boissons énergissantes ou alors prenez du café et même jusque là vous ne devez pas vous habituer à ça parce que ça aussi ça consomme le corps ça consomme le corps ça détruit les organes parce qu'à force de prendre vous aussi vous devenez faible les carences en vitamines et en minéraux calcium, potassium, sodium je ne sais pas trop quoi et tous les autres minéraux qui interagissent dans le corps pour le maintien de la santé des muscles, des os et même du système nerveux c'est-à-dire on parle du cerveau vous pensez que ça se passe comment quand je parle de ça je pense aussi à votre alimentation qui n'est vraiment pas contrôlée vous mangez dans la rue partout parce que vous voyagez on peut encore comprendre que oui ces femmes la petite cuisine veulent vendre et elles doivent se faire quelque chose et vous vous n'avez pas le choix mais à un moment donné il faut que vous récisez vous prenez une minute rentrée chez vous vous faites vous faire un bon repas assez complet parce que vous n'êtes pas sûr que cette dame là met tout à l'intérieur si tu n'es pas bien si tu n'es pas en santé si tu n'as pas ces éléments là tu ne peux pas conduire tu ne peux pas être lucide tu ne peux pas être vigilant tu ne peux pas être assez concentré lorsque tu es au volant et je parle de ça je me rappelle de l'hydratation combien de vous boivent combien de vous chauffeurs boivent buvez on dit boive ou buvez buvez 2,5 litres d'eau par jour sans oublier que vous êtes pour la plupart obèse vous êtes par plus 150-130 kilos comme ça là vous buvez parfois un verre d'eau par jour est-ce que vous savez que la déshydratation cause la confusion mentale la confusion mentale quand on est confiant on ne peut pas être lucide ça veut dire qu'on ne peut pas prendre le volant d'une voiture c'est la simple déshydratation imaginez avec ce soleil en Afrique qui sévit qui brûle comme ça ça vous fait d'abord transpirer vous perdez encore beaucoup d'eau et en plus de ça vous ne comblez pas et pour combler ça selon vous il faut prendre les médicaments non un autre fait assez banal c'est ajuster le volant de votre voiture de votre siège ajuster le volant et ajuster votre siège pardon mettez les pardon mettez les coussins sur votre fessier pourquoi parce que quand vous commencez à avoir mal au dos vous ne laissez pas le travail vous continuez à travailler et seulement cette douleur là au volant peut vous perturber afin que jusqu'à causer un accident ce sont des faits banals banal on dit un fait banal le français c'est aussi il veut me compliquer la vie comme ça alors qu'il était très sérieux dans la vidéo aussi pourquoi vous ne voulez pas prendre conscience de ça aussi banalement à cause d'une chose simple vous tuez des gens le week-end il faut bien aller faire sport courir se relaxer parce que oui quand on fait le travail de chauffeur quand on conduit c'est un travail intense ça semble banal mais c'est intense il faut relâcher les ménages même avec l'activité sportive combien de vous le font personne c'est non on se gave des médicaments quand ça ne va pas quand on se sent fatigué on prend une bille on prend l'aspirine c'est ça et on oublie même que l'aspirine aussi peut causer d'autres problèmes et puis non c'est cool après les accidents à tout bout du chemin non sérieusement il faut qu'on arrête ça on est en train de prendre des vies humaines on détruit des familles on détruit des vies on détruit la santé psychologique de plusieurs enfants qui perdent leurs parents pourquoi un enfant ne souhaite être orphelin quelquefois dans votre voiture derrière il y a le père et la mère et après dès qu'il part l'enfant est là on va envoyer l'enfant chez toutes les tantes possibles chez les oncles l'enfant va se faire maltraiter on va détruire la santé psychologique de l'enfant les blessures intérieures passent par là après l'enfant va grandir au moment de se remettre de se remettre de tout ce qui est en train d'arriver l'enfant ne va pas s'en sortir et puis l'enfant sera perdu à qui la faute ? à vous la faute mais aussi à vos employeurs je ne voudrais pas aller aux employeurs chez les employeurs rédiger les règlements intérieurs qui prônent la sécurité de vos employés votre sécurité leur sécurité la sécurité des personnes qu'ils portent parce que souvenez-vous que lorsque une personne meurt sur la route parce que votre chauffeur n'a pas été prudent ou il a commis une erreur c'est aussi à vous que revient cette faute là ça veut dire que vous portez ça sur la conscience rédiger les règlements donnez-leur un espace dans le temps de se reposer avant de reprendre le volant de votre voiture parce que après aussi c'est une perte qui est la vôtre si l'assurance ne peut pas gérer vous perdre une voiture même si l'assurance vous perdez quand même quelque chose la réputation de votre entreprise passe ça, ça ne vous inquiète pas pensez donc aux vies humaines pensez que ça pouvait être votre famille qui était dans cette voiture là ou pensez que ça pouvait être votre maman pas parce que vous êtes boss que votre maman ne peut pas ça peut ne pas être votre voiture mais dans une autre voiture ça arrive et je parle de ça je pense aussi aux mesures de contrôler les urines et le son des employés fréquemment c'est-à-dire même mensuellement je ne sais pas chaque mois chaque trois mois pour éviter cela parce qu'il y a des employés de vos employés qui se droguent pour se maintenir au volant certains de se droguent vous pensez que le tramadol qu'on boit au Cameroun n'importe comment là c'est quoi c'est une drogue vous ne savez pas c'est une drogue les opiacés les opiacés de ce type ce sont des drogues dans les hôpitaux on ne laisse pas ça à la disposition de tout le monde mais curieusement c'est disponible dans les rues au Cameroun la morphine toutes ces choses on ne sait pas comment vous faites pour avoir accès à ça mais vous avez accès ce sont des drogues est-ce que quelqu'un de drogué devrait être au volant ou quelqu'un d'alcoolique parce que parmi ces chauffeurs-là quand je dis ils s'asseillent au bar ils ne s'asseillent pas au bar pour boire de l'eau non ils s'asseillent au bar pour boire de l'alcool après ils prennent le volant c'est vos employés je parle ici aux employés utilisez le téléphone au volant vous savez ce qui se passe en Europe on met les caméras dans les voitures oui on met les caméras sur les rétroviseurs dans les voitures on contrôle le mouvement vous devrez pouvoir le faire pour votre entreprise d'abord et pour la sécurité de la population pourquoi est-ce que vous faites pourquoi est-ce que vous faites tout ceci pour cette population pourquoi est-ce que vous faites tout ceci pourquoi y attendre une conscience pourquoi est-ce que vous faites tout ceci je me demande je me demande ce qui se passe la vie des êtres humains n'est plus aussi assez importante on ne prend plus des mesures de sécurité on ne pense plus à la vie humaine on se plaint des routes ça c'est vrai les routes ont leur rôle mais nous quelle est notre responsabilité qu'est-ce que nous faisons pour éviter cela ils utilisent le téléphone au volant vous savez ce que ça veut dire au-delà que ça peut être une distraction d'être sur Facebook en train d'aller lire une publication en train d'écouter un direct mais il y a des personnes qui passent des coups de fil au téléphone au volant ça agite le corps non seulement parce qu'on peut lui annoncer une mauvaise nouvelle il peut s'engueuler avec sa partenaire ou son partenaire et tout ce qu'il peut avec et ça le perturbe il frappe et il cogne mais je n'ai parlé que de ce qui peut regarder cet aspect de la personne cet aspect propre à la personne je ne parle même pas du respect du code de la route parce qu'il ne respecte même pas le code de la route mais c'est vous les employeurs qui devez contrôler ça vous devez rédiger des règlements rigides si quelqu'un voit que la personne ne peut pas respecter vos règlements la personne laisse la personne quitte votre entreprise et votre entreprise garde son joli nom et vous sauvez des vies vous évitez de perdre des vies c'est bien de savoir qu'on recommande votre entreprise parce qu'il n'y a jamais eu d'accident ou alors on recommande le chauffeur parce qu'il est brave parce qu'il fait bien son travail ça ne vous plairait pas d'écouter ça ça ne vous plairait pas d'écouter ça il faut vraiment qu'on arrête avec ses habitudes au quotidien l'automédication n'est pas bonne elle impacte sur plusieurs vies et quand je parle d'automédication je ne parle pas seulement des médicaments de pharmacie qu'on prend dans les rues je parle aussi des remèdes indigènes ce sont des remèdes qui sont faits à base des plantes et les plantes ce sont ces plantes qu'on utilise pour faire les médicaments de pharmacie à la différence que dans les remèdes indigènes on utilise la matière grise la source on utilise ça à l'état brut en pharmacie on a trié on a divisé on a cindé on a récupéré une partie on mesure mais là on utilise la forme brute et quand vous buvez ça la somnolence il y a des plantes qui causent la somnolence c'est une plante qui cause la diarrhée c'est une plante qui cause c'est un médicament c'est un ajustement qui cause la constipation et quand on est constipé on est confus tout comme la déshydratation ça c'est quelque chose que tu peux contrôler toi mais tu ne le fais pas pourquoi ? parce que tu es inconscient ? non parce que tu ne veux pas parce que tu ne prends pas conscience que tu vas te faire du mal à toi ou tu vas faire du mal à cette personne qui est derrière toi pourquoi votre santé doit être pourquoi vous négligez votre santé ? qu'est-ce qui ne va pas ? oh mon dieu passez une bonne journée on se voit dans une autre vidéo cheers ciao